Continuons cette vidéo sur les exposants avec quelques exemples supplémentaires. Réfléchissons maintenant à élever des fractions à une certaine puissance. On va commencer, on va prendre 2 tiers et que l'on élève à la puissance 3. C'est égal alors. 2 tiers qu'on élève à la puissance 3. Alors, comme on l'a vu, on a deux façons de voir cette opération. Premièrement, on peut dire qu'on prend 2 tiers 3 fois. On prend une fois, deux fois, trois fois, puisque l'exposant est 3. Et on multiplie 2 tiers avec lui-même 3 fois. On a 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Et ça, c'est égal à 2 fois 2 fois 2, ça vaut 8. Diviser 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Mais l'autre façon de voir cette opération, c'est de commencer par prendre un 1 et de le multiplier à autant de fois 2 tiers que nous dit l'exposant. Donc, on prend 1 et on le multiplie par 2 tiers 3 fois. Et bien sûr, dans les deux cas, le résultat est bien évidemment le même. Prenons un autre exemple pour être sûr qu'on a bien compris. 4 neuvièmes que l'on élève à la puissance 2. Encore une fois, on a 4 neuvièmes puissance 2. Donc, on prend 4 neuvièmes deux fois. Qu'on va le multiplier avec lui-même. Ou alors, on prend 1, qu'on multiplie à 4 neuvièmes deux fois. Encore une fois, dans les deux cas, bien évidemment, le résultat est le même. On a donc 4 neuvièmes multiplié par 4 neuvièmes multiplié par 1 qui va être égal à 4 fois 4, ça vaut 4 fois 4, 16. Sur 9 fois 9, qui vaut 81. À présent, un petit point de vocabulaire. On a vu, quand on élève un nombre à une puissance, on dit qu'on l'élève à la puissance. Alors, ici, par exemple, c'est 3. Pour la puissance 2 et la puissance 3, on a un nom en particulier qu'on donne. C'est qu'on élève 2 tiers au cube. Donc, le cube, ça correspond à la puissance 3. Tandis que le carré correspond à la puissance 2. Donc, quand vous entendez un carré ou un cube, c'est que c'est élevé à la puissance 2 ou 3.